Nous avons évoqué l'impact de la réforme territoriale de la loi NOTRe qui a été votée en août 2015, qui a dressé un schéma des futurs COMCOM avec un seuil de 15 000 habitants. Dans cette optique-là, nous avons très tôt souhaité, nos trois communautés de communes, constituer une nouvelle COMCOM, donc ensemble. En ce qui concerne la fusion des trois communautés de communes, pour nous il s'agit donc de la communauté de communes du Loire, la communauté de communes Loire et Sarthe, et la communauté de communes des Portes de l'Anjou. Notre territoire est sur la vallée du Loire et la vallée de la Sarthe également. Petite communauté de communes qui est assez homogène dans le dessin de son territoire, avec une proximité, on va dire, à peu près raisonnable. Pour la fusion de ces différentes communautés de communes, il est nécessaire d'avoir un calendrier, un calendrier qui permette de positionner les différentes réunions de travail. Alors en amont, nos directeurs, ce que l'on appelle les DGS, nos directeurs généraux des services des trois communautés de communes, préparent le travail, donc ce que l'on appelle un comité technique, dans nos termes COTECH, qui permet d'affiner les éléments très techniques des communautés de communes, leurs compétences. Il s'en suit donc des réunions de travail au niveau d'un comité de pilotage, un COPIL, qui est constitué à parité de quatre personnes dans chaque communauté de communes et des DGS. Aujourd'hui, nous avons l'assistance également d'un bureau d'études, donc là qui se base plus sur les éléments financiers, et qui fait la comparaison des différentes compétences. Donc à nous, maintenant, politiquement, à travers ce comité de pilotage, de donner les orientations, mais orientations qui seront validées par l'ensemble des maires, et on sait au final que ce sera validé par l'ensemble des conseils municipaux. Les méthodes de travail aujourd'hui montrent que nous sommes dans un état d'esprit que je qualifierais de totalement serein. Évidemment, lorsqu'il y a une fusion, il y a les points de convergence, des points de convergence qui, tous ceux qui ne posent pas de problème, et puis il y a ce que j'appellerais moi des points de divergence, mais ces points de divergence avec les discussions, l'ouverture d'esprit des différents partenaires, je pense qu'elles seront rapidement estompées, et qu'on arrivera à construire une communauté de communes relativement compétente pour l'avenir. Sous-titrage ST' 501